Bonjour les loulous ! Dans cette vidéo, nous allons découvrir un nouveau continent et un nouveau pays après avoir lu l'histoire Melly Mello chez les Indiens d'Amérique. Si tu n'as pas regardé la vidéo de l'histoire Melly Mello chez les Indiens d'Amérique, tu ne peux pas regarder cette nouvelle vidéo. D'abord, nous allons essayer de nous souvenir de tous les pays que nous avons rencontrés en lisant des histoires. Quels sont les continents que nous avons découverts ? D'abord, nous avons découvert l'Afrique avec Petite Massaï au Kenya. Ensuite, nous avons voyagé jusqu'en Arctique avec Petite Inuit en Alaska. Ensuite, nous avons voyagé en Asie avec Petite Sirlie en Chine et Pitocha en Mongolie. Ensuite, nous avons voyagé en Océanie avec Tinkiri et Max en Australie. Et il y a quelques jours, où est-ce que nous avons voyagé ? Nous avons découvert l'Amérique du Sud avec Giorgino au Brésil. Et maintenant, d'après toi, où allons-nous voyager ? Est-ce que tu as une idée du pays que nous allons découvrir avec ce livre ? Melly Mello chez les Indiens d'Amérique. Ça veut dire que nous allons continuer notre voyage en Amérique, mais on a déjà vu l'Amérique du Sud. Maintenant, nous allons découvrir l'Amérique du Nord. On a vu le Sud. Maintenant, on va voir le Nord. En Amérique du Nord, on va voyager aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle anglais comme en Australie ou en Angleterre. Voilà le drapeau des États-Unis. Il y a des traits rouges, des traits blancs. Et là, il y a comme un petit carré bleu avec des étoiles. En Amérique du Nord, les États-Unis, c'est ici. Il est là le pays. D'accord ? Aux États-Unis, les gens sont américains, mais il y a aussi des Indiens. Puisqu'ils vivent en Amérique, on dit que ce sont des Amérindiens. Sinon, on peut aussi dire Indiens d'Amérique. Il y a des Amérindiens en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Mais il n'y en a plus beaucoup. Parce qu'il y a très longtemps, il y a eu des guerres. Et beaucoup d'Amérindiens sont morts. Les Amérindiens ne parlent pas anglais. Ils ont des langues différentes. Nous, nous allons nous intéresser aux Indiens d'Amérique qui vivent aux États-Unis et surtout ici. C'est une partie des États-Unis où il y avait beaucoup d'Indiens. D'ailleurs, regarde ici. On peut voir un Tipeee, tu vois ? Beaucoup d'Indiens vivaient ici, aux États-Unis. Je vais te montrer quelques photos. Comme ça, tu peux découvrir les États-Unis et surtout les endroits où vivaient les Indiens d'Amérique. Là, tu peux voir le Grand Canyon qui existe en Arizona. Là aussi, tu peux voir une autre photo et tu peux voir qu'il fait très sec. Il fait très chaud. Il n'y a pas beaucoup de plantes et il n'y a pas beaucoup d'herbes parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Et comme il fait très chaud, il y a beaucoup de cactus aux États-Unis. Les cactus, c'est ça. Ce sont des plantes qu'on trouve beaucoup dans les pays où il fait très très chaud, là où il y a des déserts. Dans le livre Méli-Mélo, on a appris des choses sur les Amérindiens. Ils prennent de l'eau dans les cactus parce qu'il fait très chaud. Ils chassent avec des arcs et des flèches pour avoir de la nourriture. Ils habitent dans des Tipeee. Ils ont des grandes coiffes avec des plumes d'oiseaux. Et ils font du canoë sur l'eau. C'est comme un bateau. Ils se déplacent comme ça. Maintenant, on va regarder des vraies photos où on peut voir des Amérindiens. Sur cette photo, tu peux voir des Tipeee avec quelques Amérindiens. Ce sont des familles. Et donc, tu peux voir que sur les Tipeee, il y a des décorations qui sont différentes. Ici, il y a des ronds comme si c'était des points. Ici, on voit des traits comme des vagues. Tu peux voir un autre Tipeee et il y a des dessins qui sont différents. Les dessins, ce n'est pas juste pour décorer pour les Amérindiens. Chaque dessin veut dire quelque chose. Là, tu peux voir un Amérindien qui a une coiffe. Une coiffe, c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Alors, ce n'est pas un chapeau. C'est quelque chose pour décorer avec des plumes d'oiseaux. Tu peux voir que les Amérindiens se mettent de la peinture sur leur corps. C'est un peu comme ce que l'on a vu avec Tinkiri en Australie, avec les aborigènes. Là, tu peux voir des Amérindiens Cheyenne. Cheyenne, c'est le nom de ces Indiens-là. Il y a beaucoup d'Indiens en Amérique et ils ne font pas partie de la même famille. Les Inuits, ce sont des Amérindiens, puisqu'ils vivent sur le continent de l'Amérique. Et eux, ce sont des Amérindiens qui appartiennent à la famille Cheyenne. Les Amérindiens utilisent beaucoup le cheval pour se déplacer. Là, tu peux voir une fille Amérindienne à côté d'un canoë. Mais comme la photo est coupée, on ne voit pas le canoë en entier. Et là, tu peux voir un Amérindien d'une autre famille qui s'appelle Ojibwe. Sur cette image, tu peux voir un Indien sur son canoë. Et voilà à quoi ressemble un canoë dans la vraie vie. Un canoë, c'est comme un bateau, mais c'est plus petit et on utilise des rames ou des pagaies pour se déplacer, comme sur la photo. Voilà, la vidéo est terminée. Nous avons découvert un petit peu de choses sur les Etats-Unis et sur les Indiens d'Amérique. Et nous allons continuer d'apprendre des choses sur ce pays dans de prochaines vidéos. Je te dis à bientôt et à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada